Je vais vous présenter le sujet d'Ali Tahraoui, enseignant. Il est architecte et enseignant au département d'architecture. Il a été animateur et coordinateur de l'atelier du secteur sauvegarde. Il est parmi le loyaux signataires par l'application, la lettre qu'on a envoyée à monsieur le ministre de la Culture et au Wallybor. Donc, il voudrait vous dire quelque chose. Ensuite, je prends la parole pour l'enturer et vous donner notre rendu. A toi, Gylène. Merci. Merci, vous êtes heureux. La voix, Gylène. Oui. Et merci aussi à Belhorizon pour porter cette revendication. et aussi ce mouvement citoyen. Bien sûr que la plupart vont sentir que c'est un petit peu de la redite, mais il vaut mieux répéter certaines choses qui souvent ne sont pas évidentes. Si nous, en tant que citoyens, quand je dis nous, c'est l'ensemble des présents déjà et aussi beaucoup d'autres personnes, si nous nous intéressons à l'histoire, je pense que c'est bien pour pouvoir bien construire notre avenir. Donc, nous nous intéressons à l'histoire d'Oran. Ce n'est pas uniquement pour écrire des livres d'histoire ou bien pour reproduire l'histoire. Mais l'histoire nous intéresse par rapport à l'avenir de cette ville. Que veut-on faire de cette ville ? Et par ville, s'il vous plaît, entendez bien la ville, la vieille ville qui s'étend sur tout le quartier, plutôt toute la vieille ville de Sidioueli, y compris les alentours telles que la promenade de l'étang et le palais et tout ça. Donc, le mouvement citoyen a porté, il y a quelque temps déjà, le projet de classement de Sidioueli en tant que secteur sauvegardé. Je reviens un petit peu sur cette dynamique. C'est une dynamique qui a été portée par la société civile. Malgré tous les sceptiques, c'est une dynamique qui a abouti à quelque chose. Donc, le groupe a abouti. On était autour d'un groupe qui s'est appelé, de manière consciente, Atelier Sidioueli. C'est-à-dire, le groupe s'est concentré sur Sidioueli et en faire un secteur sauvegardé. Alhamdoulilah, le secteur est déclaré, le secteur Sidioueli est déclaré secteur sauvegardé par un degré législatif qui fait force de loi et qui est opposable à tout le monde, opposable entière. Il a été déclaré en tant que secteur sauvegardé en 2015, début 2015. Donc, à partir du moment de la promulgation du décret, normalement, aux yeux de la loi, aucune intervention sur ce secteur ne doit se faire qu'à travers un plan. C'est un plan qu'on appelle plan de sauvegarde. Le plan permanent de mise en valeur et de sauvegarde de ce secteur. Donc, depuis 2015, Oran traîne à avoir ce plan. L'année passée, donc 2017, mi-2017, il y a eu une démarche de la direction de la culture pour choisir un bureau d'études. C'est un bureau d'études que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que même les membres ici de Belhorizon, les membres du mouvement citoyen, on ne le connaît pas. Mais nous devons dans le plan 143. Parce qu'aux yeux de la loi, le plan 144, c'est le seul moyen qui permet de faire une intervention réfléchie sur le plan global. Ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est une vision globale pour toute la vieille ville. Il ne s'agit pas de démolir une parcelle ou bien un îlot pour faire des projets de construction. Et vous savez très bien, même si vous ne le savez pas, on vous le dit, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de demandes de permis de construire sur les assiettes libérées à Sidil-Houari. Nous ne voulons pas de cette solution. Nous revendiquons d'abord une définition du projet global pour Sidil-Houari. C'est une vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par la vision d'ensemble ? D'abord, délimiter les situations urgentes, définir les situations urgentes et puis aussi définir les réseaux viers et après définir les grandes volumétries. Nous autres architectes, nous appelons ça les volumes capables. Qu'est-ce qu'on peut faire, intégrer comme volumétrie ici à Sidil-Houari et quand on parle de volume, il faut aussi entendre volume avec activité. Quel type d'activité et quel type de volume ? Il est bien sûr évident que l'activité principale que nous défendons, c'est l'habitation, c'est l'habitat. Mais il faudrait que ça soit un habitat intégré avec des activités complémentaires que l'on doit définir. Quand je dis que tous les citoyens doivent avoir leurs mots à dire à travers des réseaux, à travers les associations, à travers les forums, à travers aussi les différents exposés. Exposés et expositions de plans. Or, on trouve que maintenant, depuis 2015, les démolitions l'ont repris et fin 2017, depuis 2018, nous avons été témoins de certaines démolitions que nous avons rejetées. Donc c'est ça l'essence de cette lettre, de cette déclaration qui contient les cinq revendications, les cinq points. Les signateurs de cette déclaration et aussi les gens qui ont contribué à la rédaction de cette déclaration ont tenu à ce que les points soient consensuciels. Pardon, les points font consensus. Donc, à partir du moment où il y a eu consensus sur ce point, et aujourd'hui, on est ravi qu'il y ait des franges entières de la société civile qui participent à cette revendication. Donc, puisqu'il y a cette revendication qui fait consensus, nous devons la porter, nous devons la défendre. Maintenant, il faut choisir quels sont les meilleurs moyens pour que cette revendication aboutisse. Nous avons pris en considération qu'il y avait des priorités. La première des priorités, c'était l'arrêt des démolitions. Bon, depuis la déclaration, heureusement, il n'y a pas de démolition, c'était l'engagement des autorités locales. Maintenant, c'est respecté en son régime. Après, la deuxième priorité, c'est de débloquer, tout à l'heure, ça a été évoqué par Ouedel, c'est de débloquer le budget nécessaire pour le plan permanent de sauvegarde. Et à l'intérieur de l'élaboration du plan, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est tenu de participer, ne serait-ce que par une petite idée ou bien une petite suggestion. Je terminerai mon intervention par dire que ce n'est qu'à travers des actions comme ça qui sont ouvertes à toute la société civile et portées par les associations, qu'on peut arriver à quelque chose. On en a marre des dissensions. Donc, s'il vous plaît, le patrimoine à Oran a provédi de dissensions et de divisions entre les porteurs de cette... Chacun, chacun défendait sa chapelle. Mais maintenant, il est temps d'élargir un petit peu le franc et d'aller, avec la même application, défendre au moins les cinq revendications. Il se peut qu'on en a oublié des revendications principales, c'est possible. On peut les intégrer par la suite. Mais l'idée, c'est de défendre déjà ce qui existe maintenant. Donc, cette déclaration ouverte aux ministres et aux élites. Merci beaucoup pour votre attention. Et encore une fois... Applaudissements Et encore une fois... Je ne rate pas l'occasion de dire qu'au niveau de l'université, plus d'architecture, il y a des ateliers qui sont couverts. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a des invitations, les gens ne viennent pas. Il y a des propositions intéressantes. Déjà, pour la CASBA, je vous dis, je vous donne l'information. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur la CASBA. Maintenant, nous pouvons dire que nous avons un relevé de l'état des lieux avec un historique plus ou moins vérifié, plus ou moins correct sur la CASBA. Nous invitons tous les chercheurs, tous les citoyens qui s'intéressent à venir, donc à l'histoire, au niveau de la bibliothèque, où il y a une documentation qui est ouverte et disponible. Merci. Merci.